bon voilà c'est peut-être la mauvaise idée du jour un retour sur le clover reach mais certes avec les deux parties précédentes où je me suis quand même lâché avec des spinas 100 balles ça n'a pas payé du tout c'était l'effet inverse à bouffer de la pépette donc en tout cas ça m'a calmé un petit peu sur les mises à 100 balles donc là retour sur le clover reach on va tester des mises à 30 pas plus donc espérons bénéficier du facteur chance donc là c'est la partie numéro 28 c'est vrai que les deux précédentes ça calme un petit peu alors mise à 30 fini les spins suicidaire à 100 balles on va attendre voir si le clover généreux s'il veut balancer son bonus assez rapidement franchement en deux parties sacré tarte on est à plus de 30 mille balles hop 12 mille balles de paumé 6008 de paumé donc on se retrouve à 13 mille et encore ça aurait pu être pire on va y aller tranquillou avec des mises à 30 en espérant bien sûr que mister clover fixe son bonus assez rapidement après c'est un risque à prendre c'est sûr que les mises à 100 balles il y avait une balance à plus de 30 milles ça aurait pu la propulse à 40 mille à 50 milles mais bon quand ça paye pas ça paye pas donc c'était une prise de risque qui des fois épais prise de risques qui des fois sont payantes mais c'est pas tout le temps payant des fois c'est l'effet inverse alors arrêt de rouleau hop dommage ça aurait été sympa d'avoir les free speed en début de partie sport en clover ils sont un peu généreux quand même aujourd'hui que ça compense un peu le fiasco des deux précédents jeux du thunder reels du phoenix fire bon après en tant que joueur de machination on connaît les risques si on joue avec des mises élevées si ça paye ben ça paie en conséquence si ça paye pas ben tant pis ça perd beaucoup on avait pris le risque de jouer avec des hautes mises enfin c'est mieux de gagner que de se faire torcher mais bon avec ce genre de jeu malheureusement on peut pas que faire gagner alors chasse au bonus chasse au bonus ça risque de prendre un sacré bout de temps alors 13 212 c'est la balance de départ on a 12 342 on a 900 balles de perdu actuellement avec ce jeu alors arrêt de rouleau n'a pas eu le troisième trèfle bonus dommage on va faire quelques arrêts de rouleau manuel faire tourner le cycle du jeu un peu plus rapidement alors arrêt de rouler les trois trèfle bonus ça serait pas mal je vous annonce après le bonus bien sûr s'il sort ce sera réparti donc encore faudrait-il voir combien ce bonus payera enfin on va pas se plaindre la partie précédente j'ai quand même poussé à max la partie donc ça avait failli se terminer pas loin de zéro pratiquement à zéro donc on a les deux gros wind qui ont fait remonter les crédits jusqu'à plus un peu plus de 13000 donc on s'estimez quand même chanceux on n'est pas loin de finir sur un triple zéro pointé après je rappelle que souvent quand je joue avec des hautes mises on joue à plusieurs avec des potes donc si on est quatre si on est trois si on a un peu plus de quatre par exemple si on est quatre ça diviser par quatre que ce soit les dépôts ou les gains c'est vrai que tout seul ça fait beaucoup ça fait trop lourd niveau perte alors 11 748 toujours pas de bonus à l'horizon alors si le bonus sort je vais peut-être prendre le 24 free spin avec le x2 sinon il y a le 12 free spin avec le x4 le 8 free spin avec des x6 on choisit parmi les trois je vais peut-être tenter le 24 free spin avec le x2 c'est vrai que celui-là je le tente pratiquement jamais c'est bon on n'en est pas encore là pour en arriver à ce niveau là il faut avoir les trois trèfles du bonus on peut envoyer perdre pas mal de pépettes avant qu'éventuellement ces trois symboles bonus se manifeste alors 11 262 voilà on est pratiquement à 2000 balles de pommée dans ce jeu de depuis le début de la partie alors rouleau 3 on se fait croquer pour le rouleau 4 c'est pareil pour le rouleau 5 ça va être la même ah ben non c'est pas la même bonus alors ça ça rassure alors je disais on va prendre de 24 free spin avec le x2 la plupart du temps je prends le 12 free spin avec le x4 on entend le free spin avec le x6 je vais essayer celui-là allez 24 free spin et multiplicateur x2 free spin aléatoire supplémentaire à gagner le jeu il refute des trèfles avec soit 1 plus 1 plus 3 ou 1 plus 5 ça rajoute du free spin alors pour le moment niveau win 150 balles plus 18 balles on a pas de gagné de free spin supplémentaire alors 330 ici alors après ça c'est la répartie donc espérons que ça ramène de la pépette alors on avait pour un peu plus de enfin environ 2000 balles donc espérons que ça court ou se perde ce qui bien sûr ne va pas être évident alors 1 plus 5 c'est pas mal on passe de 24 à 29 free spin allez boum 29 alors 828 de win pour le moment encore je sens pas trop mal les trois symboles bonus sont sortis ça a pas pris il a pas fallu trop de temps pour qu'ils sortent ça aurait pu être pire parce que des fois il faut jouer pendant une plombe on se fait bouffer une tonne de crédit avant que ces symboles bonus sortent donc on va pas trop se plaindre alors free spin 16 sur 29 alors ah oui il a 288 ici si on peut gagner du free spin supplémentaire c'est tant mieux voilà 1 plus 1 hop 30 free spins ah 1 plus 1 ça fait plaisir la première fois j'avais testé ce jeu avec des mises à 30 balles j'étais monté à plus de 60 free spins ça c'est terminé par un super gros win allez un petit plus 1 free spin 22 sur 36 alors 1278 actuellement on est à 12474 j'avais commencé la partie à 13212 donc on va pas encore récupérer la perte en vendre avec ce jeu alors free spin 26 sur 36 il va en rester 10 peut-être qu'entre temps on va regagner du free spin supplémentaire alors 1338 total win c'est vrai qu'il y a beaucoup de spin sans aucun win alors 30 sur 36 voilà free spin en plus de gratter on va passer 32 sur 37 allez file un gros win file un gros truc il a pas l'air décider je pense pas qu'on va dépasser les 2000 balles sur les total win alors avant dernier free spin alors win a 114 ici on en kill le dernier peut-être un petit plus 5 un petit plus 3 ça serait pas mal et bah non dernier free spin 1482 de gagné bon il avait fallu lâcher 2000 balles à peu près avant que les free spins sortent donc ça couvre pas la perte petite perte petite perte on avait commencé à 13212 on finit à 12678 donc voilà donc le résultat pour la partie numéro 28 ça fait quand même une petite perte enfin on va pas se plaindre quand même depuis qu'on a commencé ce challenge on en bénèvre ça aurait pu être pire ça aurait pu se terminer à 0 donc il faut quand même rester un petit peu positif bon bah on verra donc ce que ça va donner sur la prochaine partie donc là c'est un petit peu tendu mais bon ça limite la casse ça aurait pu être pire espérons pouvoir faire mieux sur la prochaine partie c'est à dire la numéro 29 allez la bise à tous à très bientôt